Générique ... Aux missions étrangères de Paris, l'exposition L'Évangile au Pays du Sourire célèbre 350 ans d'évangélisation de la Thaïlande. Dès l'entrée, les visiteurs découvrent la première traduction d'un évangile en langue thaï par l'un des premiers missionnaires dans le pays. Le Père Patavi, prêtre thaïlandais en mission d'études à Paris, est heureux d'apporter ses connaissances. Je trouve que c'est l'Évangile de Saint-Jean. Ah oui ? Parce que le premier mot, il a écrit Vacha. Vacha, c'est-à-dire paroles. Ah oui, logos. Par exemple, Praput Thabidon. Praput, normalement, Pout, c'est Bouddha. Ah oui ? Voilà, mais autrefois, il n'existe pas le mot pour appeler les dieux. Oui ? Ah, voilà. Donc, on utilise le même mot. Une traduction qui n'a été achevée que 20 ans après l'arrivée de Mgr Louis Lanneau sur la terre qui s'appelait encore le royaume du Siam. Un exemple du travail que devaient accomplir les missionnaires pour annoncer l'Évangile. Après un voyage par les terres de près de deux ans, commencer un travail d'acculturation et d'apprentissage de la langue. La centaine d'œuvres présentées dans l'exposition, sélectionnées par Jacques-Charles Gaffiot, commissaire de l'exposition, permettent de revenir sur les traces des premiers missionnaires arrivés en 1662 dans un pays ayant le bouddhisme comme religion d'État. Nous sommes devant les pères fondateurs, en quelque sorte, de ces missions étrangères. Mgr Lambert de Lamotte, ça sera le premier des vicaires apostoliques à aborder la ville d'Ayoutaïa. Son collègue, j'allais dire Mgr Pallu, qui va le rejoindre quelques années après son arrivée. Et nous avons ici la relation du voyage depuis Paris jusqu'à Ayoutaïa de Mgr Pallu. La lecture de ce récit de voyage peut glacer le sang parfois. Tellement cela représente finalement une prouesse surhumaine d'avoir pu ainsi traverser la Méditerranée, remonter, traverser toute l'ancienne Mésopotamie, traverser l'Inde pour arriver sans trop d'encombre à la capitale d'Ayoutaïa. Trois siècles d'histoire missionnaire, de l'époque de Lambert de Lamotte et Pallu, jusqu'à la visite du pape en 2019. Pour annoncer l'évangile, ces missionnaires ont appris la culture locale et ont immédiatement mis en place de nombreuses œuvres caritatives. Là voilà un des permettes qui soignent les lépreux. On est très loin des idées reçues que l'on veut aujourd'hui propager sur la bien-pensance, en associant finalement toutes ces dimensions caritatives à la colonisation. Il s'agit effectivement de convertir encore une fois par l'exemple, et en apportant, je vais dire, des soins, des aides à des populations particulièrement délaissées, comme les prisonniers ou les lépreux. Il gagne ainsi la reconnaissance des autorités locales. C'est une lettre autographe du roi Ramassin à la fin du XIXe siècle. Il précise également tout le bien qu'il pense finalement de la présence de ces missionnaires, dont les activités caritatives lui permettent, si vous voulez, de soulager très grandement les peuples qui lui sont confiés. L'exposition retrace aussi les relations diplomatiques construites par ces missionnaires entre le Saint-Siège et le Siam. Et donc ces relations diplomatiques, si vous voulez, celles des accords, les souverains thaïlandais acceptent l'ouverture d'écoles, acceptent l'ouverture d'universités, confient même, j'allais dire, certaines tâches universitaires à des représentants catholiques. C'est le cas, par exemple, de ce grand collège de l'Assomption à Bangkok, fondé par le père Colombais, et qui aujourd'hui forme encore toute l'élite nationale, si vous voulez, thaïlandaise. Mais ces relations n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Les conflits entre les congrégations religieuses ou les conflits politiques locaux ont même conduit à l'expulsion des missionnaires. En 350 ans d'évangélisation, les missions étrangères de Paris ont envoyé près de 330 missionnaires en Thaïlande. Il y en a aujourd'hui 10 en activité, comme le père Nicolas Lefebure, actuellement à Bangkok. C'est une église finalement encore assez jeune, très jeune même dans les zones montagnardes, par exemple, où les premiers baptisés sont encore vivants. Si vous allez dans la montagne, vous allez trouver des communautés, vous allez rencontrer des gens qui ont été baptisés il y a une cinquantaine d'années par des pionniers, qui sont partis défricher dans cette zone du pays. C'est une église aussi qui apporte une nouveauté du point de vue de la foi et du point de vue des valeurs chrétiennes. On est dans un pays majoritairement bouddhiste. Et donc, les communautés ici n'ont pas grandi dans un terreau chrétien, ne se sont pas développées au sein d'une société pétrie de valeurs chrétiennes plus ou moins malgré elles. Et donc, ces communautés sont doublement neuves. Elles le sont par leur âge très récent et aussi par la nouveauté de l'évangile dans une culture qui n'est pas fondamentalement chrétienne. Si l'objectif est de rendre hommage aux missionnaires, l'enjeu est aussi de faire connaître cette histoire aux visiteurs. Il y en a plusieurs centaines chaque semaine. Je suis toujours émerveillée par le travail culturel d'acculturation de tous ces prêtres qui venaient d'un des pays si lointains et qui s'adaptent à leur population. Je trouve que c'est fantastique. Ça, cette petite fille, la petite fille portant l'habit du Carmel en honneur de Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est une photo de 1920-1930. Je trouve ça émouvant de voir que Sainte-Thérèse, elle a vraiment été l'apôtre des missions. Donc, c'était émouvant. Et puis, ce qui est émouvant aussi, ce sont les carnets de notes des enfants, le travail des missionnaires sur place. Enfin, tout ce qu'ils font dans le travail de l'ombre, on va dire. Ça, c'est très émouvant, je trouve. L'église de Thaïlande compte aujourd'hui plus de 400 000 baptisés, répartis dans 11 diocèses. Sous-titrage Société Radio-Canada